coucou la famille j'espère que vous allez bien moi ça va par la grâce des dieux grand et ma joie de vous reprendre encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo motivation ménage et cuisine comme d'habitude rassurez vous d'aimer la vidéo si elle vous plaît commenter partager abonnez vous si ce n'est pas encore fait quand vous abonnez n'oubliez surtout pas d'activer la cloche notification sans plus tarder on passe à la vidéo du jour waouh regardez moi un peu cette pluie après la fête oh my god hier j'ai pas eu la chance de vous filmer comment on a fait parce que j'étais busy à profiter voilà je vous montre à quoi ça ressemble là il pleut on va s'occuper de tout ça après la pluie voilà on démarre par cette petite recette de l'osée ou ngay ngay voilà là devant j'ai le poisson l'oignon les tomates poivrons verts oignons nouveaux aubergines le feu des lauriers j'aurais également besoin d'un peu de bouillon le ngay ngay en question je les vais passer au blender là j'étais en train de bouillir ça à côté le temps que je fasse la sauce voilà le bouillon je l'utilise à la place du sel je n'oublie pas mon aï émincé voilà tous et dont j'aurai besoin pour mon gangay moi je vais utiliser l'huile rouge en tout cas je pense que ça marche très bien c'est beaucoup plus mieux que l'huile végétale mais si vous voulez vous pouvez faire avec l'huile végétale moi je préfère l'huile rouge alors dans ma casserole je viendrai mettre mon huile rouge ensuite je vais frire mes légumes σειz-vous donc Sous-titrage ST' 501 Musique douce Voilà, ça c'est vraiment une façon facile de faire l'osée, surtout l'osée surgelée. C'est assez dur, en tout cas quand ça vient, on ne peut pas préparer ça comme l'osée de l'Afrique qui est frais, voilà. Donc ça c'est assez dur, voilà pourquoi vous m'avez vu bouillir ça d'abord de côté, ensuite faire la sauce, venir mélanger le tout, puis laisser mijoter pendant 25 minutes, donc 25 minutes à 30 minutes. Donc vraiment tout dépend de la texture de votre osée, et puis goûter de temps en temps, ça vient vraiment dur, quand c'est surgelé, c'est pas doux comme l'osée de l'Afrique. En tout cas quand c'est frais, moi j'ai l'habitude de tout mettre, genre oignon, tomate et tout, et puis laisser cuire ensemble. Mais quand c'est surgelé, je prends d'abord le temps de bouillir ça avant, et puis venir mélanger à la sauce pour que ça soit quand même doux. Et d'ailleurs, je vous ai dit qu'avant même de bouillir mon osée, j'avais passé ça au mixeur. Donc c'est très important, ça vient avec des branches là, dures, donc quand vous voulez passer ça au mixeur, prenez le temps quand même d'enlever ces branches là, parce que même quand tu bouillis ça avec ces branches là, ça ne devient jamais tendre, donc prenez le temps d'enlever un peu ces branches là, trier en fait. L'osée que nous avons ici de surgelé, c'est tellement, tellement différent de l'osée de l'Afrique. Voilà, on se retrouve dehors pour s'occuper un peu de toutes ces saletés là, j'étais en attente de la compagnie qui devait venir récupérer les chaises, voilà. Quand ils ont récupéré leurs chaises et les tables, voilà, j'avais vraiment pas la force de m'occuper de toutes ces saletés, donc je me suis tapé quelques jours de repos parce qu'avec l'organisation de la petite réception, j'étais juste trop fatiguée. Donc après la réception, j'avais pris quand même quelques jours de repos. Ensuite les week-ends, je me suis lancée dans le ménage, d'abord à l'extérieur, ensuite à l'intérieur et mettre chaque chose à sa place. Là j'ai juste ramassé toutes les saletés, j'ai mis dans la poubelle, j'ai ramené ça dehors et puis voilà, je vais rentrer dans la maison pour s'occuper du reste. Quand j'ai ramassé les saletés, c'était devenu quand même pas parce qu'avant c'était genre les enfants ne pouvaient même pas jouer dehors. J'avais peur qu'ils touchent à toutes ces canettes, bouteilles d'eau, voilà, les repos étaient aussi importants pour moi. Voilà pourquoi j'ai pris le temps que j'ai pris avant bien sûr d'arranger le petit backyard. Alors là il était question de ranger un peu, remettre chaque chose à sa place, voilà. Comme je vous dis toujours dans la cuisine, le rangement c'est très très important. Moi j'ai mon comptoir vide, quand c'est vide, j'ai comme l'impression que vraiment la maison est propre et chaque chose est à sa place. Même si j'ai pas essuyé le comptoir, vous avez vraiment l'impression d'avoir une cuisine propre. Mais quand le comptoir est rempli des choses à gauche, à droite, même des assiettes abandonnées, même si c'est propre, voilà, ça donne juste pas une bonne impression. Et moi je vais en tout cas, quand je finis de faire le ménage et tout, quand je finis plutôt de faire la cuisine, je me rassure de remettre chaque chose à sa place. S'il y avait des légumes, des fruits, voilà, en désordre, j'aurais aimé quand même de l'ordre et voilà. Quand chaque chose est à sa place, je me sens mieux. Alors au-dessus du frigo là, j'avais déposé n'importe quoi, voilà. Parce que pendant la période de la réception là, parfois j'étais trop occupée, je n'avais vraiment pas le temps de ranger chaque chose à sa place. Quand j'ai un petit truc et je n'ai pas envie d'aller loin, je jette ça au-dessus de mon frigo. Là j'ai pris le temps de tout enlever, vider, voilà, au-dessus là, laisser uniquement ma petite déco et puis essuyer, voilà, les poussières. Mon frigo aussi était vraiment sale à l'extérieur. A l'intérieur, il y avait aussi le désordre mais à l'extérieur c'était très sale, il y avait beaucoup de tâches. Du coup, j'ai voulu passer d'abord l'éponge microfibre avec le vinaigre blanc, frotter vraiment là, il y avait les tâches et les nourritures, voilà, qui ont séché au frigo. Bien essuyé, les canards top, tout essuyé, voilà, les cabinets, mes armoires là, vraiment essuyé. Il y avait les tâches partout, les sauces, voilà, il y avait n'importe quoi. J'ai vraiment pris le temps d'essuyer, micro-ondes, essuyer un peu tout, voilà. J'avais fait quelques jours sans faire le ménage, voilà, proprement dit, à part juste faire la nourriture pour ma famille. Tout ce qui concerne propriété, frigo, voilà, je ne faisais pas attention parce que j'avais besoin de me reposer. Pour mon électroménager en acier, voilà, comme le frigo par exemple, quand ce n'est pas très sale, je passe juste les lingettes là pour frigo et tout, la vaisselle, voilà. Mais comme c'était très sale, j'ai préféré d'abord nettoyer avec mon vinaigre blanc. Ensuite, vers la fin, je vais faire passer un deuxième tour avec ces lingettes là et ça va vraiment bien briller. Il n'y aura vraiment plus les tâches. Beaucoup de gens pensent qu'avoir une cuisine blanche, c'est très difficile, ça donne beaucoup de travail pour nettoyer. Moi, je trouve vraiment que c'est le contraire parce que quand la cuisine est sombre, parfois tu nettoies un peu partout, voilà, sans vraiment bien voir là où il y a le besoin. Mais avec la cuisine de couleur blanche, tu vois simplement les tâches, voilà, et tu laves là où il y a besoin. En tout cas, avec moi, ça se passe très bien et ce n'est pas tous les jours que je suis mes armoires par exemple. Donc, je suis uniquement quand je remarque vraiment de la saleté ou quand je remarque des tâches, des doigts, des enfants, par-ci, par-là. Parfois, je ne les nettoie pas partout. Je suis uniquement là où il y a nécessité. Je suis uniquement là où il y a beaucoup de gens qui ont des tâches, des doigts, des doigts, des doigts, des doigts, des doigts, des doigts. Et quand j'ai fini de tout essuyer, il y avait le lave-vaisselle qui m'attendait. C'était rempli des assiettes. Là, j'ai juste sorti mes assiettes du lave-vaisselle, les ranger. Ensuite, laver quelques casseroles là qu'il y avait dans mon évier. Et les casseroles, j'aime vraiment laver à la main parce qu'il paraît que quand vous lavez ça à la machine, ça ne dure pas trop longtemps. Donc, il est vraiment conseillé de faire vos casseroles à la main. C'est parti. Et pour bien nettoyer mon évier, j'utilise un peu de bicarbonate de soude. Ça fait vraiment l'affaire et ça réussit avec un peu de liquide vaisselle à faire briller mon évier. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Une semaine sans faire les linges. En tout cas, ma bionderie était un désastre total. Donc, quand j'étais en train de m'occuper du backyard dehors, à l'intérieur, j'avais déjà commencé avec les draps un peu plus tôt de la matinée. J'avais commencé avec mes essuies que j'avais déjà pliées. Je les ai juste déposées dans ma chambre. Il fallait les ranger. Voilà. Je suis en train de faire les draps des enfants, les draps de la chambre des visiteurs. Voilà. J'étais vraiment éparpillée dans les ménages. Les habits, il y en avait de partout. Voilà. Dans ma bionderie. Donc, je suis passée à ma chambre. Le lit était fait le matin. Voilà. Là, il était question juste de ranger. Voilà. Les essuies que j'avais pliées un peu plus tôt dans la matinée. Les ranger dans ma douche. Remettre chaque chose à sa place. Comme ça, la maison va bien respirer. Et on va faire le sol, le tapis. Voilà. Que la chambre soit juste propre. Je précise que j'avais fait quelques jours sans faire les ménages. Mais avant de commencer, l'état de ma maison, c'était juste dépressif. Et je ne pouvais même pas filmer. Le bord du petit berceau a souvent des tâches. Parce que quand le bébé est à l'intérieur et que ses frères se réveillent, ils veulent la voir et tout. Ils viennent là. Ils touchent à ça. Et voilà. Ils veulent voir le bébé. Et parfois, ils ont les mains sales. Ils laissent toujours les traces de leurs petits doigts. Du coup, je prends le soin d'essuyer ça. Chaque fois que je fais les ménages, je suis les berceaux. Voilà. Le dresseur des bébés, j'aime essuyer au-dessus là. Parce que c'est là que je la change. Voilà. J'aime que ça reste toujours propre et qu'il n'y ait pas des poussières pour lui éviter le rhume. Alors là, j'ai arrêté un peu avec le ménage que j'étais en train de faire. Je suis en train de me rendre à Walmart parce que mon mari m'a fait une demande. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre mariage. Malheureusement, je n'avais rien prévu. Mais il m'a demandé des cabris. Les brochettes de beuves, voilà. Donc, je viens rapidement à Walmart, prendre la viande de beuves, rentrer à la maison, lui faire ses brochettes, puis continuer avec mon ménage. Voilà, je suis arrivée. Je suis arrivée à Walmart. Il fait beau, hein? Il fait très beau à l'extérieur. Vous voyez les choses comme ça? J'ai trouvé les bananes pour le temps mûres. Ce n'était pas au programme. Mais quand j'ai vu ça, j'ai rapidement pris. Je vais faire les plantes, hein? Avec les brochettes. Waouh! Intéressant. À Walmart, j'ai pris la viande de beuves pour les brochettes. J'ai pris les bananes plantaines mûres, voilà. Ici, dans notre pont-marc du quartier, c'est très difficile de trouver les bananes plantaines mûres. Parfois, j'achète un morceau qui n'est pas mûre. Je garde à la maison quelques 5 à 6 jours jusqu'à ce que ça soit prêt pour qu'on puisse faire. Alors, quand j'ai trouvé des mûres, j'étais très contente. Comme il m'a demandé aussi les brochettes. Alors, j'avais fri les plantains pour lui. Et j'ai assaisonné la viande. Et le reste, voilà, faire les brochettes à l'extérieur, c'est lui qui l'a fait. Parce que moi, j'étais très occupée à faire mon ménage et filmer ma vidéo. Je veux vous partager quand même l'assaisonnement de la viande de beuves. Et puis, on va continuer rapidement avec notre ménage. Et je sais que vous aimez vraiment les recettes. Voilà, je vais quand même vous partager l'assaisonnement de la viande. Avant de découper ma viande, j'ai bien nettoyé avec le vinaigre blanc. Ensuite, je vais vous montrer mes assaisonnements pour brochettes. Puis, on va continuer. Ça sera assez rapide. Sinon, si vous voulez une vidéo détaillée de ma recette de brochettes de beuves, n'hésitez pas de me dire en commentaire. Je vais vous filmer ça avec beaucoup de plaisir. Pour bien adoucir ma viande, j'aurai également besoin de mon assaisonnement vert. Voilà, c'est composé des oignons, ail, poivrons verts, oignons nouveaux et céleri. Voilà, je passe tout ça au blender. Je vais mettre ça dans ma viande. Ensuite, je viendrai ajouter un peu de citron et les autres assaisonnements en poudre que je vais vous présenter. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'espère que l'assaisonnement de mes brochettes de beuves était bien expliqué. Je suis passée à ma douche qui m'attendait. Vraiment, ma douche était en désordre et j'avais besoin de tout organiser, remettre de l'ordre. J'aime avoir l'hôtel Vibes dans ma douche. Quand c'est propre, j'ai comme l'impression que je suis dans une chambre d'hôtel juste bien propre, bien décorée, qui sent bon. C'est très important pour moi, surtout après une journée crazy avec mes enfants en bas âge. Venir le soir ici, passer du temps pour moi, prendre soin de ma peau, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Sous-titrage Société Radio-Canada J'étais trop contente parce que j'avais fait également quelques shopping à Target pour ma douche. Voilà, j'ai pris quelques accessoires de décoration, voilà, ça m'a vraiment plu et c'était juste trop beau. Je ne parle pas beaucoup, vous allez juste voir comment ma douche sera un peu redécorée. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, après avoir nettoyé mes boîtes de rangement, voilà, je les ai bien séchées. Et puis, je vais mettre tout ce qu'il fallait à l'intérieur, les brosses à dents, en tout cas, je vous exhorte à les changer de temps en temps. Moi, c'est impossible que je fasse avec une brosse deux mois. Donc, chaque fois que je suis à Walmart, quand je passe par les brosses, je prends toujours le soin de remplacer mes brosses à dents. Voilà pourquoi je n'achète même pas les brosses à dents qui coûtent très cher. J'achète quelque chose d'abordable parce que je les change très fréquemment. Je change les brosses à dents tout le temps pour moi, pour mon mari et pour mes enfants. C'est très important. Je ne peux pas juste utiliser une brosse à dents pour plus de deux mois. C'est juste impossible. Sinon, si vous utilisez les brosses à dents qui coûtent cher, par exemple, les brosses à dents électriques, là, voilà, si vous avez quand même investi de l'argent dans ça, vous pouvez toujours voir, checker avec votre dentiste ou sur Google combien de temps vous pouvez utiliser ça. Mais pour moi, vraiment changer, c'est très important. Musique Vous avez été nombreuses à me demander la vidéo sur ma skin care routine. En tout cas, j'étais embrouillée avec la graduation de mon mari et tous les invités. Je n'étais pas posée. J'étais plus dans les ménages et dans l'accueil. Donc, ce style de vidéo me demande d'être un peu plus calme pour faire quelque chose de bien. Je vous promets de filmer cette vidéo very, very soon. Je veux vraiment vous partager ma routine pour la peau. Soyez patiente et merci vraiment de patienter jusqu'ici. Vous insistez dans les commentaires. Je n'ignore pas. Je vois et je me prépare justement par rapport à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Du côté de la douche, chaque fois que je me lave, voilà, je profite aussi pour laver la douche. Comme ça, je gagne en termes de temps. Parce que généralement, quand je prends la douche, c'est quand le bébé dort encore le matin, quand les enfants dorment encore au-dessus, voilà, ou le soir. Quand ils sont partis se coucher, là, je prends calmement ma douche et je profite aussi pour nettoyer les murs, là, rincer, voilà. Même si je n'essuie pas, en tout cas, mais je prends quand même les soins de frotter avec mon Magic Eraser, parfois avec la poudre Ajax. Quand je rentre dans la douche, je rentre non seulement avec le produit pour laver mon corps, mais également pour laver la douche. Du coup, ce n'est pas trop sale, voilà. Parce que quand c'est sale, parfois, quand je néglige ou quand je suis limitée en termes de temps, je ne lave pas ça. Chaque fois que je rentre dans les toilettes et que je vois les traces des savons, les résidus des savons sur la porte vitrée, là, c'est juste trop stressant. Alors, je prends mes dispositions pour ne pas avoir ça. Du coup, quand je vais là, je profite aussi pour laver la douche. Et quand c'est très propre, la porte vitrée, là, est juste transparente, sans des traces. C'est juste trop beau et c'est apaisant. Pour la cuvette, j'avais juste besoin d'essuyer un peu avec les lingettes désinfectant. Et pour la cuvette, parfois, j'utilise Ajax en poudre Fabuloso liquide et je n'en avais pas. J'ai juste utilisé le Javel liquide. Ça, ça désinfecte aussi super bien. Mais je préfère le parfum de Fabuloso. Je n'en avais pas. Donc, j'ai utilisé le Javel pour désinfecter l'intérieur de la cuvette. Ça, c'est très important. Même quand je ne fais pas les ménages, je prends quand même le soin de désinfecter la cuvette. Même quand je passe par la brosse, je mets, n'effuse que le désinfectant liquide dans la cuvette. C'est vraiment important, surtout pour les femmes. Nous sommes très, très fragiles aux microbes. Et il faut désinfecter votre cuve tous les jours. La douche terminée, je suis rentrée dans ma chambre. Là, il faisait déjà soir, il faisait déjà sombre à l'extérieur. Nous sommes pendant l'été. Du coup, il y a le soleil jusqu'à 21h. Donc, voilà. Là, il se faisait vraiment tard. Je ne sais pas exactement quelle heure il était, mais il se faisait déjà tard dans la soirée. J'ai tenu à passer l'aspirateur sur mon tapis de la chambre et du salon avant d'aller au lit. Et c'est le jour suivant que je vais continuer avec le reste des ménages. Là, c'est vraiment l'autre salle qui vient de mon tapis de la chambre. C'est vraiment inimaginable. Il n'y a pas très longtemps que j'avais lavé ça, en tout cas. Mais ça me surprend de voir que ça peut emmagasiner autant de saleté dans peu de temps. Voilà. Je vais... J'étais cette eau dans la cuvette, rincée. Voilà. La machine est continuée avec le lavage de mon tapis du salon qui était également très sale. Cette eau-là, c'est horrible. Voilà. Je continue avec le nettoyage de mon tapis du salon. Et juste après ça, je vais m'occuper des enfants, qu'ils aillent dormir. Et puis, continuer avec le ménage le jour suivant, comme je vous ai dit. Sous-titrage ST' 501 Si vous regardez jusqu'ici, merci, merci infiniment pour l'estime, pour l'amour, pour l'attention que vous accordez à ma petite chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je veux vous inviter à vous abonner et activer la cloche notification. Si vous êtes intéressé par la motivation ménage, la décoration, la maternité, en fait, ici, je vous partage juste ma vie de maman. Ma vie de maman au foyer, dans le ménage, dans la cuisine, dans l'organisation, le rangement. Voilà. Je poste des vidéos presque toutes les semaines. Voilà. Quand j'ai vraiment de l'énergie, presque toutes les semaines. Avant, je postais jusqu'à 2 à 3 vidéos par semaine. Mais ces derniers temps, avec les enfants, je suis très occupée. Je n'arrive pas à poster beaucoup de vidéos. Mais je vous rassure, quand même, il ne se passe pas une semaine sans que je poste une nouvelle vidéo. Vous n'allez pas vous ennuyer. Activez la cloche notification, car cela vous permettra d'être informé à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Merci infiniment à mes anciens abonnés. Merci aux nouveaux. Merci à la famille qui s'agrandit tous les jours. Je suis vraiment reconnaissante pour votre amour et pour vos soutiens. Je vous partage ma vie des mamans. Non pas parce que je connais beaucoup, mais le peu que je connais, j'aime bien partager ça avec vous. Et ce que vous savez aussi, vous pouvez toujours partager avec moi dans les commentaires. On n'arrête pas d'apprendre. On apprend toute la vie et on apprendra toujours. J'ai beaucoup appris sur les réseaux sociaux, sur YouTube précisément. Alors, il y a des astuces que j'ai apprises sur Instagram. Donc, ça ajoute à ce que je connais déjà et ça me permet d'improuver ma maison. Pourquoi pas partager ce que je sais avec vous. Donc, vous aussi, si vous avez des astuces, si vous me voyez faire quelque chose et vous pouvez compléter. En tout cas, sentez-vous libre d'écrire tout ça en commentaire. Nous sommes juste en train de nous entraider. Alors, là, c'est le jour suivant. Voilà. Les enfants avaient déjà mangé le matin. Je ne sais pas exactement à quelle heure j'avais commencé cette vidéo. Donc, j'ai continué ou j'ai repris avec mon ménage là où j'étais arrêtée. À la veille, voilà. Je vais m'occuper un peu du salon. Il y avait mes décorations qui n'étaient plus en place. Voilà. Toute la semaine, les oreilles des décorations sur les fauteuils, il n'y en avait pas. C'était dans le coin où j'étais pendant des jours. Voilà. Je vais quand même remettre ma décoration, que la maison ressemble quand même à quelque chose et que la vie normale reprenne. Voilà. Il fallait bien fêter la graduation de mon mari parce que c'était des années, des sacrifices qu'on venait de passer. Vous, vous avez passé ce moment-là avec moi. À un moment donné, j'étais obligée de rester à la maison parce que la crèche coûtait très cher et mon mari, je ne pouvais pas compter sur lui pour la garde des enfants. Il était en train d'étudier. Donc, j'ai sacrifié un moment pour le pousser. Et voilà, c'est ça même le mariage, c'est ça même le foyer. Parfois, tu stoppes ce que tu es en train de faire pour que ton partenaire évolue. Et lui, quand il finit, moi aussi, je veux prendre la relève. Je peux rentrer à l'école ou je peux rentrer au travail. Donc, on est en train de s'entraider. On n'est pas dans la compétition, mais on est dans la complémentarité. Et c'est ce qui fait le foyer. C'est ce qui fait la maison. Donc, j'encourage les femmes qui vivent à l'étranger, qui n'ont pas de famille, qui ont des enfants. Il suffit juste de vous organiser, de marcher dans l'unité. Et vous allez voir que vous allez évoluer. Ou soit madame va à l'école, messieurs, aide avec les enfants. Ou soit c'est messieurs qui va à l'école, madame aide avec les enfants. Et quand l'autre finit, l'autre va commencer. Voilà, vous évoluez comme ça. Immigrer dans un pays, ça n'a jamais été facile. Mais quand il y a l'amour, quand il y a la compréhension, quand il y a la complémentarité, vous allez voir que vous allez facilement évoluer. Il y a une de mes abonnés qui m'a demandé de lui partager mon expérience avec l'immigration. Comment je me suis adaptée quand je suis venue vivre ici avec ma petite famille. Mon mari, il était déjà médecin depuis le Congo, depuis le pays. Mais quand il est arrivé ici, il y avait quand même des choses à suivre. Il y avait quand même des classes à prendre, des examens à prendre. Et ce n'est pas facile quand vous avez des enfants. Il fallait vraiment qu'il y ait le sapote, comme je l'ai fait déjà. Donc, pour qu'on en arrive là. Je vais rentrer peut-être dans les détails, dans les vidéos prochaines. Pour le moment, c'est mon petit conseil pour les couples qui migrent dans un pays étranger. La complémentarité, la compréhension, l'amour. Voilà, le souci d'évoluer ensemble, les soucis d'avancer. C'est très important. Et nous, les mamans, notre rôle, c'est d'encourager, de pousser, de prier. Et surtout, de ne pas avoir des petits rêves. En tout cas, que le ciel soit votre limite. Il faut rêver grand. Et c'est très important. Alors, j'ai remis mes décorations en place. Là, je vais juste plier les blanquets de mon bébé, des enfants et de moi-même. Donc, il ne fait plus froid. Je n'avais pas besoin de beaucoup de blanquets dans mon couch. Donc, j'ai mis tout ça à l'intérieur. À part ce que j'ai couvert avec, au niveau de mon banc là, qui a des traces. Au fait, les enfants avaient créé avec le stylo. Et puis, ça n'arrive plus à se nettoyer correctement. Voilà pourquoi j'aime couvrir ça. Parce que quand je ne couvre pas, ce n'est pas très, très propre. Alors, je suis passée à mes vitres, voilà, qui ont toujours et encore des tâches. Et puis, comme il fait beau dehors, j'aime laisser mes fenêtres ouvertes. Donc, laisser ne fiche que les blindes là, au-dessus, pour qu'on puisse avoir les views dehors. C'est juste beau. Et ça nous permet de ne pas utiliser beaucoup d'électricité pour allumer les ampoules. Donc, j'aime que ça soit propre pour que quand c'est clair, on peut voir dehors qu'il n'y ait pas l'impression que la maison est très sale à cause de ces tâches. Je n'ai pas su bien filmer les fenêtres de près pour que vous puissiez voir la saleté. Mais à un moment donné, je vais vous filmer la porte. Vous allez voir à quoi ça ressemble quand je n'essuie pas ces vitres. C'est juste dégueulasse. Je vais vous montrer dans la suite, juste après ces images. Là, je n'avais plus besoin que de mon spray de vinaigre blanc mélangé à l'eau. Ne suivez pas la bouteille, en fait. La bouteille là, il y avait un produit nettoyant surface, nettoyant multi-surface. Et quand c'était terminé, je n'ai pas jeté la bouteille. J'ai commencé à utiliser ça juste avec le vinaigre blanc et l'eau. Donc, ça m'enlève vraiment toutes les tâches, toutes les tâches sur les vitres. Et ça m'aide énormément. Et ça m'aide énormément. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501